Ça dépend effectivement vraiment de la tranche d'âge, donc pour les enfants jusqu'à 7 ans, on s'attend plutôt que ce soit les parents qui fassent la démarche évidemment d'aller sur le site et puis d'accompagner leur enfant sur le site. À partir de 8 ans, ils peuvent naviguer complètement eux-mêmes. Bien entendu, on les invite à communiquer avec leurs parents à chaque étape de telle manière, à ce que ce soit familial, qu'ils ne soient pas isolés également dans leur accompagnement. Alors l'idée « je m'informe » c'est quoi ? C'est donner effectivement des premières informations pédagogiques sur c'est quoi cette crise du Covid, c'est quoi l'anxiété et si je me sens anxieuse, ça veut dire quoi finalement ? Et donc, quand c'est pour les plus jeunes enfants, l'information s'adresse évidemment aux parents. Qu'est-ce que c'est l'anxiété chez un enfant ? Comment on peut la reconnaître ? Quelles sont les différentes formes d'anxiété ? Et chez les enfants un petit peu plus âgés, des explications qu'on espère suffisamment claires et pédagogiques que pour leur apporter des réponses parce que vous êtes dans l'éducation et nous aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est cette éducation à comprendre les choses sans aller trop dans le détail ni dans les choses trop compliquées, mais quand même apporter des réponses. Donc, je m'informe, c'était la première étape. Et on avait envie que les utilisateurs passent par cette étape avant d'aller se tester. Donc, pas juste offrir une enquête à remplir sans avoir un petit peu de préalable, d'expliquer finalement ce que l'on fait à l'intérieur du site. Après, effectivement, une fois qu'on est informé, je me teste, ça veut dire que là, on va vers les enquêtes dont le professeur Rossignol a parlé, donc qui sont des enquêtes normées, validées scientifiquement. Donc là, on clique et on arrive sur un autre espace qui est cet espace d'enquête qui permet à la fois de collecter des données pour nous et d'avoir un feedback personnalisé pour la personne qui remplit l'enquête. Ça, c'est un des moments clés, j'ai envie de dire, de l'application, c'est qu'à l'issue de l'enquête, quand on appuie sur le dernier suivant, eh bien, on reçoit immédiatement un feedback, on reçoit une information sur son niveau d'anxiété ou sur le niveau d'anxiété de son enfant. Alors, en restant, bien entendu, prudent dans les termes, parce que l'on va dire, voilà, c'est sûr que tu n'es pas anxieux ou c'est sûr que tu es anxieux, c'est par rapport à la moyenne générale de la population du même âge que l'on évalue l'anxiété. Et ensuite, on propose un mot de passe. Alors, le mot de passe qui est proposé, c'est par tranche d'âge. Donc, chaque tranche d'âge a son mot de passe à lui et ce mot de passe va permettre d'ouvrir les pages ressources. Donc, le « je prends soin de moi » n'est pas accessible si on n'a pas fait des étapes précédentes, c'est-à-dire je m'informe, je me teste et finalement, je peux prendre soin de moi si j'ai mon mot de passe que j'ai pu obtenir grâce à l'enquête. Et donc, la page Internet est bloquée par ce mot de passe. En montrant ce mot de passe, on a accès à toutes les ressources dont Mani vous a parlé, c'est-à-dire le chemin des émotions, la psychoéducation et puis les capsules audio pour la relaxation et la méditation. Alors, bien évidemment, il y a des personnes qui nous disent « mais moi, j'ai rempli l'enquête pour l'enfant et j'aimerais quand même bien avoir accès aux ressources adultes ». Bien entendu, on leur donne la possibilité d'avoir accès aux ressources adultes. Le mot de passe, c'est presque un jeu pour avoir un parcours en fait à l'intérieur du site pour amener vraiment les gens vers les ressources mais pas directement en ayant passé par le chemin adéquat. Mais l'idée, c'est évidemment que ces ressources soient disponibles au plus grand nombre finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada